Alors que le marché chinois d'échange poursuit sa course régulière, les responsables affirment qu'à la fin 2020, les réserves de change du pays sont passées à plus de 3 200 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 108 milliards de dollars en glissement annuel. « Les réserves chinoises de change jouent un rôle important sur les marchés financiers mondiaux grâce à des investissements responsables à long terme. La Chine respecte les règles du marché international et les prédicte de l'industrie et promeut la stabilité et le développement du marché financier international. » Les responsables affirment que la maturité du marché chinois d'échange a considérablement augmenté et que les attentes du marché sont devenues plus rationnelles. Wang Dan, économiste principal de la Hangzhou Bank, précise qu'il y a deux forces motrices derrière cette augmentation. « Une des forces motrices les plus importantes est l'appréciation du jemimbi, et c'est en partie en raison de l'accident commercial qui a bondi en 2020 après la pandémie. Et puis aussi parce que la Chine a adopté une position monétaire relativement conservatrice après l'épidémie de mars. L'écart de d'autres intérêts nationaux et étrangers a donc été maintenu élevé et la conversion des devises étrangères en yuan s'est fortement accélérée. » Face à un environnement international complexe et à des tensions géopolitiques, Wang Dan affirme que le principe général de la Banque centrale chinoise est de diversifier ses avoirs en devises étrangères. « À l'heure actuelle, la plus grande composante de la réserve étrangère de la Chine reste les actifs libellés en dollars. Mais je pense qu'avec le temps, en particulier dans les deux ou trois prochaines années, les actifs libellés en dollars diminueront. Cependant, le rythme n'est peut-être pas aussi rapide que beaucoup l'avaient prévu, car la liquidité des autres actifs libellés en devises n'est pas aussi bonne que celle en dollars. » Les responsables affirment que le renminbi a rebondi contre le dollar depuis le second semestre de 2020, grâce aux efforts de la Chine dans la lutte contre la pandémie. La hausse de la consommation et du commerce extérieur, ainsi qu'une politique monétaire stable, ont également joué un rôle. Les responsables affirment qu'en 2021, des incertitudes demeureront au sein du marché financier international. Face à cette situation difficile, la Chine annonce qu'elle renforcera le suivi et les évaluations des risques, tout en continuant à faire progresser les réformes et l'ouverture.